Edonia Radio, reportage, Marjorie Bélanger. On va s'intéresser aujourd'hui aux francopholies. Les francopholies font battre le cœur de La Rochelle au mois de juillet, mais pas que. Émilie Yaciche, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directrice des francopholies. Les francopholies, maintenant, c'est toute l'année ? Oui, oui, les francopholies, c'est toute l'année. C'est toute l'année déjà parce que c'est une équipe qui travaille pour ce beau projet des francos. On a une dizaine ici installées à La Rochelle. Et en effet, on travaille au service de ce projet pour rassembler tous les publics, valoriser toutes les créations et faire émerger tous les talents, comme on aime dire ces dernières années. Et tout ça se décline par différentes actions tout au long des saisons. Au début septembre, vous avez les franco-éducs. Vous travaillez avec les écoles primaires, les collèges, les lycées de La Rochelle ? Tout à fait. En effet, sur l'automne, on est plutôt, c'est la rentrée, c'est la rentrée pour tout le monde. Et puis de longues dates, parce que le Festival des francopholies a 38 ans. Mais ce que l'on fait avec l'éducation nationale, on en a 27. Donc, c'est un gros partenariat qui est en place avec le ministère depuis très longtemps. Où on a toujours créé, construit des ressources pour les enseignants, pour l'apprentissage de la chanson en classe. Et donc, on a une plateforme en ligne qui s'appelle Les Enfants de la ZIC. Et où tous les enseignants de France et même au-delà peuvent accéder pour trouver des répertoires autour d'artistes qu'on accueille sur le festival. Et puis, on décline ce travail auprès des enseignants avec des actions directement auprès des scolaires. Et donc, on fait ce qu'on appelle des classes chansons qui sont à direction des primaires ou des collèges. Des semaines banalisées, comme une classe verte, voile ou montagne. Mais qui, ici, abordent la chanson en partant du principe que les Rochelais, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, en fait, doivent mieux connaître la chanson que s'ils n'habitaient pas à La Rochelle. Parce que La Rochelle, c'est la ville des francopholies. Donc, à l'effet, des jeunes artistes qui ont été accompagnés par le chantier des francopholies, dont on parlera aussi certainement. Et qui, après une formation avec nous, on a la carure pour pouvoir mener des interventions, transmettre. Ils sont souvent engagés. C'est des artistes citoyens qu'on a à nos côtés pour faire ce travail. Donc, on était au collège Beauregard en octobre et au collège à Marraine. Donc, voilà, on se déploie sur le département. Et puis, on a un projet qui s'adresse aux lycéens. Et là, pour toute la France, qui s'appelle Parole de lycéens. Et qui recueille chaque année le témoignage de jeunes qui nous font part des chansons qui les émeuvent particulièrement. Et pourquoi cela ? Et en fait, ça fait, avec la complicité de leur enseignant, remonter un peu la parole de ces lycéens sur ce qu'ils écoutent, sur ce qu'ils aiment. Et on casse un peu les habitudes d'avoir une pédagogie un peu descendante. Vous avez aussi, pendant les vacances de la Toussaint, fait un stage à destination des ados ? Oui, tout à fait. C'était une première fois cette année qu'on collaborait avec le Caramelot, qui est l'espace culturel de la ville de La Rochelle. Et on a proposé pour les ados, pour les 13-17, ils étaient 12, un stage de beatmaker, donc du coup de producteur de son, avec, pareil, un artiste dont c'est le métier aujourd'hui, qui travaille avec Alain Chanfort, avec Necfeu, et qui, là, était là pour ces 12 jeunes, tous les après-midi des vacances de Toussaint. Et avec les jeunes, il y a l'incontournable chantier des francopholies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe du chantier ? Donc le chantier des francopholies va battre le plein, on va dire, entre janvier et juin, et va accueillir ici à La Rochelle une sélection de 15 artistes qui vont venir à tour de rôle, parfois ensemble, parfois tout seul, travailler leurs lives, leurs concerts. Donc on est vraiment, c'est un dispositif qui a 22 ans, donc pareil, c'est des projets qui sont ancrés depuis longtemps dans le projet des francopholies et de l'équipe. Et donc ces 15 artistes vont venir ici travailler dans la salle du chantier qui se situe sur l'esplanade Saint-Jean-d'Acre, à côté de l'école de voile. Ils vont travailler leurs prestations scéniques, leurs prestations musicales. Ils vont acquérir des techniques vocales, techniques de mobilité, du corps, d'essence dans le corps, de production de son aussi, parce que c'est quand même très utile pour eux et souvent chronophage. Voilà, pour les accompagner, on a une équipe de contributeurs, donc d'intervenants extérieurs qui sont souvent des artistes confirmés, des musiciens, des réalisateurs, des techniciens son, des profs de chant, des chorégraphes qui se mettent à leur service et qui vont leur permettre de questionner un petit peu comment ils fonctionnent, comment ils mettent en place leur spectacle de A à Z et est-ce que ce qu'ils donnent correspond à ce qu'ils veulent faire, est-ce que l'émotion est bien transmise au public. Donc ça, c'est un travail qui est unique en France. Trop souvent, on ne le sait pas. C'est des artistes qui viennent de toute la France, mais qui viennent ici. Et donc dans notre secteur d'activité, dans les musiques actuelles, on est plutôt très connus et très bien identifiés pour ça et par les jeunes artistes. Donc là, on a reçu à peu près 500 candidatures pour l'année prochaine et on a une équipe de repérage qui est en train d'écouter, de se déplacer à différents concerts pour voir ces artistes sur scène. Donc voilà, aussi dire pour que les gens se rendent compte et qu'ils osent, parce qu'il y a à chaque fin de résidence des concerts qui sont ouverts au public et pour qu'ils osent venir, se dire qu'ici, il y a eu Ben Mazuet au tout début, Thérapie Taxi, Biclue Oli, Giorgio Lompal, Christian The Queens. Voilà, beaucoup d'artistes qui ont débuté au Chantier des Francopholis et quand ils étaient là, ils n'étaient pas du tout connus. Voilà, donc pour participer au Chantier des Franco, on vous envoie une démo ou alors on se fait repérer. Alors voilà, dans tous les cas, on envoie une candidature avec un lien vidéo, audio, là c'est sur notre site internet et nous on écoute et ce qui nous paraît intéressant, on envoie un de nos repéreurs ou de repéreuses voir sur scène. Puisque du coup, après on va travailler tout ce qui est lié au concert, donc c'est hyper important qu'on puisse voir les artistes sur scène. Et pour les têtes d'affiches, comment on choisit qui va participer au Francopholis ? Alors ça, c'est Pierre Pauly chez nous qui fait ce travail-là, avec Gérard Pont qui est président des Francopholis. Alors les têtes d'affiches, déjà il faut se rendre compte qu'il y a un principe de tournée, c'est-à-dire de saison de tournée. Déjà pour pouvoir programmer un artiste, il faut qu'il soit en tournée. Si jamais il est dans un moment où il crée de la musique pour un film ou qu'il crée un nouvel album ou qu'il se pose parce qu'il a fait deux années de tournées importantes, on ne pourra pas la voir sur le festival. Donc c'est plutôt des artistes qui sont en tournée. Donc ça, chaque artiste, enfin les artistes sont représentés par des maisons de production qui nous font savoir que tel artiste sera en tournée. Et du coup, le travail de Pierre, c'est d'identifier un petit peu qui a une actualité de tournée sur la période de juillet qui est celle qui nous intéresse. Et ensuite, d'aller voir les artistes qui peuvent correspondre à l'esprit francophonie et qui peuvent nous permettre d'avoir la fréquentation attendue, c'est-à-dire d'avoir un Saint-Jean-d'Acre plutôt plein. C'est l'idée chaque année parce que c'est économiquement important pour nous. C'est le seul lieu. Les francos se déploient sur 12 lieux. Et il est important que le Saint-Jean-d'Acre soit complet pour pouvoir financer ce qui ne l'est pas à côté souvent parce que les choses sont trop restreintes et que notre billetterie veut rester accessible. Bien entendu, c'est d'aller voir aussi beaucoup d'artistes. C'est faire des paris. C'est à la fois alterné avec des artistes qui sont déjà passés au francophonie et qui font la force de ces moments forts qu'on a. Enfin voilà, on voit Mika l'année dernière. Ben voilà, c'est des artistes. Il y a une vraie histoire avec le public de La Rochelle. Donc chaque show est incroyable. Je pense que s'il tournait tous les ans, on l'aurait tous les ans. Tellement c'est fort ce moment à la fois pour l'artiste et pour le public. Donc il faut savoir identifier ça dans l'histoire et donner rendez-vous à des artistes comme ça habitués du festival. Et puis il faut aussi savoir garder l'œil et l'oreille sur les nouveautés et pouvoir offrir des surprises, des découvertes ou des artistes qui apparaissent dans le paysage et qui sont souvent suivis par des tout jeunes publics adolescents et jeunes adultes et qui là sont ceux qui se déplacent le plus en festival et du coup qui aiment ça et qui vont parfois venir pour découvrir pour la première fois les Franco grâce à ces programmations-là. Donc c'est un équilibre à mettre en place. Et après alors ma comparaison est peut-être un peu tirée par les cheveux mais après c'est comme un plan de table. Il faut savoir quel jour on va faire jouer tel artiste avec un autre. Tout à fait. Il faut à la fois être sur des soirées. Alors ça c'est des choix. Chacune est différente mais soit ça adresse à un même public qui va se motiver à venir parce qu'il va y avoir 7 artistes plus 7 artistes plus 7 artistes plus 7 artistes. Souvent il y en a 4. C'est pour ça que j'ai dit 4 fois 7 artistes. Mais ça peut aussi se dire on pourrait mettre tel artiste, on aurait tel public et puis à côté ça pourrait se mélanger avec tel public et donc tel artiste. Même si on n'est pas sur les mêmes esthétiques, c'est l'esthétique qui se complète. C'est un public qui a le même âge, qui a la même génération, peut-être pas les mêmes goûts mais qui finalement ça peut le faire. Voilà donc ça oui c'est tout un travail comme ça où il faut sentir le plan de table. C'est peut-être un bon exemple. En tout cas c'est quelque chose qui est de l'ordre de la subjectivité en fait. Et c'est là où il y a une programmation, c'est-à-dire qu'il y a la patte de quelqu'un qui est à l'œuvre. Donc après, pendant les francopholis, il n'y a pas non plus que les concerts à partir de 18h. Vous avez des rencontres littéraires, vous avez des tas de petits... En fait ça fait longtemps qu'on se dit qu'est-ce qu'un festival ? Est-ce que les francopholis sont un festival ? Comment on a envie de définir tout ce qu'on fait ? Et c'est vrai que pour nous, ce n'est pas qu'un festival qui enchaînerait des concerts. Il y a toujours ce travail qu'on fait à l'année, que ce soit d'intervention dans la pratique artistique. Ou il y a quelques années, ça nous a donné envie de faire pendant le festival aussi des ateliers de pratique artistique. Donc on monte chaque année la chorale des franco pendant un week-end pour les chanteurs amateurs qui ont envie de se dire je fais un petit stage pendant les francopholis. Voilà, mais aussi des ateliers de pratique pour les plus petits. Donc ça c'est au village francocéan où il y a aussi des ateliers de découverte de comment préserver l'environnement, la biodiversité, l'océan. Et puis de tout temps, il y a de donner la parole aux artistes. Alors soit sur scène, soit dans des formats un peu alternatifs que sont les folles rencontres. Donc elles peuvent être littéraires ces folles rencontres. Elles peuvent être gourmandes quand on va dans des restaurants, goûter le plat préféré des artistes. Elles peuvent être cinématographiques quand on va voir les documentaires le matin. Voilà, donc à chaque fois, on peut construire et on voit bien que les gens, plus ils découvrent les franco, plus ils viennent année après année, plus ils se laissent aller facilement à venir dès le matin voir un documentaire et enchaîner le soir avec un concert, c'est possible. Accompagner les enfants à des ateliers l'après-midi au village francocéan, puis le soir les mettre à garder et venir au concert. Et puis aller voir un spectacle à Verdières et enchaîner avec un spectacle à la sirène. Voilà, il y a des parcours qui existent. Et on peut aussi finalement sur 3-4 jours se faire un petit programme où on n'est pas obligé non plus d'acheter un billet de spectacle à chaque fois. Il y a aussi des concerts gratuits sur la scène Rochelle Océan. Et ça, ça permet de se dire, je découvre les franco, je découvre la chanson, je découvre ce que la scène française aujourd'hui a à dire, parfois aussi sur des sujets de société. On aime beaucoup ça également, on fait ça avec l'hebdo le 1. Voilà, donc tout ça nous plaît beaucoup d'être plus qu'un grand temps de concerts. Même si les concerts sont importants et qu'on aime beaucoup aussi ce cœur qui bat pendant les soirées à Saint-Jean-d'Acre. Mais il y a aussi des concerts plus intimistes et des formes un peu plus atypiques. Et vous avez, je crois que vous l'aviez déjà fait, c'est revenu cette année comme on est à la radio, les franco-reporteurs. Vous avez donc des jeunes qui vont faire des reportages. Tout à fait, donc on a relancé ce projet des franco-reporteurs en partenariat avec le Pass Culture. On a vraiment co-construit avec eux cette initiative qu'on a déjà expérimentée il y a quelques années. Et donc on avait cette année une vingtaine de jeunes de 18 ans qui étaient là et qui étaient soit armés de leur micro et enregistreur et qui ont monté des podcasts radio. Mais il y en avait d'autres qui étaient spécialisés plutôt dans la photo et dans la vidéo. Et donc ils couvraient un peu le festival. Et on a mis en place, en avant, un petit peu leur meilleure production. Ils étaient encadrés. Donc ils ont à la fois appris à se perfectionner sur ces techniques. Ils ont découvert le festival. Et justement, pas que les têtes d'affiches, mais aussi ceux qui gravitent autour. Et c'est super parce que, de la même manière que je parlais tout à l'heure de la chorale des franco, c'est des choses qu'on fait beaucoup dans l'année, qu'on fait beaucoup à l'automne, de faire de la médiation avec différents publics. Et bien voilà, ça transpire aussi. Ça se retrouve pendant le festival également. Et bien, Émilie Yakiche, merci pour tous ces renseignements. Et puis on va vous suivre tout au long de l'année en attendant le 12 juillet 2023, le premier jour des nouvelles francopholies. Merci à vous, à bientôt. Merci.